Pour le deuxième exercice de la correspondance du modèle, il y a des messages en utilisant les médias sociaux où il y a des gens qui vont transmettre des messages entre eux. Et dans ce cas, vous devez analyser le modèle d'un message et vous devez juste savoir s'ils sont liés à la description du groupe ou si c'est juste un salut ou non. Vous pouvez aussi calculer pour cela un schéma quotidien en utilisant l'heure. Donc, si c'est avant le midi ou après le midi, juste comme ça. Dans ce cas, je vais utiliser un petit peu, c'est en effet, un fichier de ce cas-là. Donc, si c'est comme ça, c'est un objet et je vais le nommer que c'est le TP4 exercice 2. Bon, ça se trouve ici, dedans. Pas qui. Ok. Pas important. Bon. Nous sommes dans notre objet. Dans ce cas, j'ai plusieurs postes. Donc, c'est le message, en effet, ce que nous devons écrire, c'est un message de type de aussi. Bon. Et, ok. Or, s'il y a un groupe, donc c'est un case, avec la classe pour le groupe, ou, il y a des messages, et dans ce cas, il y a un message qui est le message courant, ok, qui est du type SYNC. Bon. Et ce que vous avez dedans, c'est qu'il y a une liste que vous devez avoir dans cette var de post liste, que vous devez avoir dans cette var de post liste, c'est juste un message, je vais donc. Donc, c'est similaire, en effet, comme Java. Et ici, vous devez avoir une définition, que pour ce groupe-là, ce que vous avez pour un message, vous devez avoir une méthode pour ajouter des messages. Donc, c'est un ad de post, le post est de type bon, et bon, dedans. Si vous n'avez pas un type, le compilateur va dire que c'est de type unique. C'est comme là, en unique, nous pouvons acheter des amendes, nous pouvons avoir un print, et ce qu'il y a là, c'est pour le post liste, je dois ajouter, ce n'est pas avec beaucoup d'éléments, mais c'est juste un élément, et je dois utiliser cet add one de post. Bon. Et j'ai ajouté un post. Et maintenant, dedans, ce que je dois faire, est pour avoir mon type de message dans mon groupe. Donc, c'est une définition, une fonction, comment vous devez vérifier le modèle. Donc, c'est un check pattern de votre post, qui est de type post, et votre groupe, qui est de type groupe. Bon. Et le résultat sera unique, par défaut, et je vais juste vérifier. Si, mon post, à quoi ? J'ai mon post, j'ai quel attribut ? J'ai mon message. Et maintenant, je suis, j'ai mon message. Et ce que je dois faire, c'est, je veux voir si ça va contenir pour mon groupe. Je vais savoir si ça contient un message courant. Donc, c'est comme bonjour, salut, ça va ? D'accord. Donc, ça signifie que c'est juste une discussion où les gens veulent savoir si tout va bien. Ok. Donc, c'est juste le banal. Et nous avons le print line de penser une salutation. Donc, il faut en dire que c'est un greeting pad. Bon. Ok. Aussi, si ce n'est pas le cas, nous avons le S, donc sinon, il y a le print line de ce qui appartient à ce groupe. pour, donc, par exemple. Ok. Donc, ça appartient pas à mon groupe pour la salutation. Et dedans, je veux aussi savoir quel est le temple. Donc, si le temple est avant ou par minuit. C'est juste une définition. The time. Et dans ce cas, j'ai un groupe, un petit groupe. Maintenant, ce que je dois faire, c'est le cas, quand c'est vrai ou faux, si c'est pendant le jour, ou pendant la nuit, ou pendant la nuit. Donc, c'est quand vous voulez choisir votre critère de comparaison. Donc, je peux dire que si c'est pendant la journée ou non. Donc, je peux dire que c'est pendant la nuit ou c'est aussi pendant la nuit. Bon, pour y arriver, ce n'est pas le jour. Et je vais avoir mon groupe. Et pour mon groupe, ce que je dois faire, je dois arriver chez ma liste en utilisant des postes. Et pour chaque instance qui se trouve dans la liste, ce que je dois faire maintenant, est qu'il y a des cas quand nous pouvons avoir un poste. Bon, c'est le petit poste, en effet. Et je dois, je peux appeler une autre fonction, je peux appeler, pour analyser le message. Parce que si ce n'est pas le cas, je dois le faire. Et c'est le cas, si ce n'est pas le cas. Je vais juste dire que c'est une erreur. Et maintenant, qu'est-ce que se trouve dans mon message que je dois analyser? Donc, c'est juste que vous devez avoir la définition de cette méthode. qui va aussi l'utiliser en matching de ma expression. C'est juste une définition de ma méthode en utilisant cette analyse de poste. Oui, c'est mon poste que j'ai donné là. Ça n'est donné pas à défaut, mais c'est un poste. OK. Et je vais aussi avoir le titre de mon message. Donc, je dois penser à quel est le type. C'est quand il y a un regex de mon message. OK. Où ? Dans ce cas-là, c'est le type regex. OK. Ça sera remporté et il a remporté ça aussi. Bon. Et pour cela, je vais avoir mon type. Donc, je dois penser à ce que je dois avoir dedans. Donc, je peux aussi donner mon mail. Et dans mon mail, j'ai plusieurs arguments. mes arguments sont de type regex qui contient des stings. Juste comme ça. Et ce que j'ai là, c'est mon poste. qui contient quoi. C'est juste un message. Donc, je peux dire salut, comme ça. Par exemple, en anglais. Et je peux aussi dire quand ça a été ajouté. Donc, on fait et nous avons l'heure et aussi la date. OK. Et ce que je veux faire ici est que j'ai besoin de ce modèle-là. Et bon. Dedans, vous devez avoir quoi ? Vous pouvez avoir plusieurs groupes. Donc, c'est comme avec le plus. Et vous aussi. Donc, c'est en effet ce que se trouve là. C'est le message. OK. Et après, c'est en utilisant le séparateur. Et ici, vous avez le message pour ce modèle-là. Et comme ça. C'est juste en utilisant des minuscules, des majuscules, de A, de Z jusqu'à Z avec majuscule aussi cet espace. Et vous pouvez avoir plusieurs expressions comme cela. Bon. Après ça, vous avez les deux points. OK. Et dedans, il y a aussi des intervalles de 0 à 9. OK. Vous pouvez le faire avec le plus ou vous pouvez le rajouter deux fois, non ? Et on a deux points pour les minutes. Et c'est à partir de 0 jusqu'à 9. Et j'ai plusieurs valeurs ici. Donc, j'ai ça. Et ce que j'ai aussi, ils sont les groupes, mais dedans, j'ai des points parce que c'est l'année. c'est une expression où j'ai le 0 9 plusieurs fois. Ce que j'ai après, c'est le point pour séparer un jour de la main et de l'année. Et bon, c'est à partir de 0 jusqu'à 9. J'ai ça plusieurs fois. J'ai le plus. Et aussi, j'ai encore un point pour séparer la main de l'année. et dedans, j'ai aussi l'année. Ils sont comme ça. Et aussi, on peut avoir plusieurs numères. Et c'est une expression de rejecce. Donc, c'est avec le point R. Bon. Ici, je dois aussi faire le match. Et dans ce cas, c'est pour mon post. J'ai mon message. Et pour mon message, je dois faire le match. Et j'ai deux cas. C'est le cas quand. C'est en effet le match ex de ce que je dois appeler. OK. Élément, pas élément. Et sinon, c'est le cas avec la ligne. Donc, ce n'est pas le cas. Le format n'est pas valide. Donc, c'est en utilisant le cas quand. Je dois avoir le nombre de variable. Donc, c'est un message de mon égex. OK. Qu'est-ce que j'ai premièrement? Premièrement, j'ai mon message. Après, mon message, j'ai le mais, donc, c'est juste les mots qui ont été postés. Donc, c'est un posting. Donc, si j'ai le temps pour j'ai 7 jours, après le jour j'ai le nom et aussi j'ai l'année. Dans ce cas-là, aussi, je dois afficher tout ce contenu en utilisant le message je peux aussi afficher le temps et aussi la journée. Bon. Et maintenant, je dois savoir quel est le temps. Mais dans ce cas, je dois juste avoir les heures et les minutes. Donc, je dois aussi avoir une autre fonction de match de regex. Un match de regex de temps OK. Et ce que je dois obtenir, c'est un numéro. Donc, ici, je dois écrire cette fonction pour avoir les heures et les minutes. Donc, c'est une définition. C'est un match de mon string. Donc, c'est un str. Et dans ce cas, je dois juste penser que j'ai un valeur de mon matching. Donc, c'est le cas quand il peut être juste les heures et les minutes ou juste l'heure ça envoie les minutes. Donc, c'est un valeur pour mon match qui est de type regex en utilisant ces majuscules et c'est comme enfin finir. Donc, c'est le cas quand j'ai un point de 0 jusqu'à 9. Je peux avoir ça deux fois. Je pose le clip comme ici. Et j'ai 7 minutes. Et j'ai le séparateur de deux points. Et de 0 jusqu'à 9. Je peux l'avoir plusieurs fois. et je le finis. C'est comme ça. Et aussi, vous avez cette expression de regex. Il y a aussi le cas quand vous n'avez pas les minutes. Donc, c'est en utilisant une expression avec deux. Vous n'avez pas les minutes. C'est juste comme ça. Bon. Dans ce cas-là, ce que je dois faire est d'analyser mon STR. et mon STR sera analysé en utilisant ce match. Et nous avons deux cas. Le premier cas, c'est quand j'ai le match et j'ai deux groupes. J'ai le premier groupe et aussi le deuxième groupe. Donc, c'est pour les heures et pour les minutes. Et dans ce cas-là, ce que je dois faire, je dois juste analyser quelle est l'heure. Donc, je dois juste renvoyer la première valeur. Donc, c'est en utilisant ce groupe en. Bon. Si ce n'est pas le cas et c'est le deuxième cas quand je n'ai pas les minutes. Donc, c'est en autre cas en utilisant cette expression match deux. C'est la deuxième expression que je peux avoir. Et c'est juste en utilisant un groupe. Ce que je dois envoyer, c'est en STR où dedans, j'ai juste cette valeur en utilisant le premier groupe. Bon. Et maintenant, j'ai cette match que je peux lire dans ce cas ça c'est en single. Ok. Parce que c'est en single que je vais envoyer. Bon. C'est en single maintenant. Et cette valeur-là, je dois la comparer en utilisant douze. donc si c'est avant midi ou après midi. Et si c'est vrai, je dois juste afficher que c'est avant midi. Donc cette heure est dans ce cas avant midi. et je peux aussi ajouter une nouvelle ligne. Sinon, ce que je dois faire, je veux dire que c'est après-midi, donc c'est l'afternoon, c'est le print, où j'ai cette heure et c'est après-midi. J'ai tout ça et ça sera fermé. C'est aussi le cas quand ce n'est pas cette expression-là, ce n'est pas valide, et ça signifie que vous devez juste afficher que ce n'est pas un format qui est valide, donc c'est juste en format valide. Ok. Donc, vous avez tout ça et maintenant vous devez juste vérifier chaque expression. Et bon, j'ai cette première expression, je peux avoir des autres expressions. Donc, c'est pour deux, trois, ou par exemple, c'est « Baking in loose ». Ok, vous devez avoir l'heure, donc si c'est c'est huit, bon, il y a « Utilisant un last ». Et sinon, je peux avoir quelque chose sans c'est si c'est mon bail, par exemple, pour avoir, ce que je peux faire est aussi de mettre le huit sans le zéro. après, je dois créer un groupe, c'est un var de G, c'est un nouveau groupe, où ce qu'il y a, je peux voir quels sont les groupes pour les bonjours, pour se saluer entre eux, donc c'est ce signe d'exclamation. Et dans mon groupe, je vais avoir un « at cost » de quoi ? De P ? Je peux aussi vérifier ce modèle-là de P en utilisant G. Je peux analyser le message en utilisant mon message P. Et ce ça, je peux le faire pour chaque message, pour chaque post. Donc, c'est un print line pour chaque message. c'est pour P2 P3 Je dois ajouter, je dois vérifier le modèle, je dois analyser le message. Aussi, ce que je dois afficher est le temps, donc si c'est avant-midi ou après-midi. Je veux juste afficher en utilisant le print line que nous devons aller chez chaque message qui se retrouve dans le groupe. et aussi le slash n c'est pour une nouvelle ligne. Ce que je dois faire c'est un timet de quoi dans mon groupe G. Et je dois afficher cela et j'ai message après message. Donc ça c'est après midi, c'est avant midi. Ici si je baille sans le signe d'exclamation, donc ce n'est pas cette modalité de dire bonjour. C'est juste comme ça j'ai ajouté un message courant par exemple pour ce groupe là. Vous pouvez aussi avoir des autres mots et aussi quand nous devons aller chez chaque message nous avons cette fonction là en utilisant cet un nice message pour le groupe. C'est quand vous devez aller chez un groupe et vous devez juste avoir le time pattern pour chacun. Donc c'est comme là ce message là c'est après midi ça c'est avant midi et aussi si c'est l'heure avant le 0 vous n'avez pas le 0 pour le 8 là donc ça signifie que c'est aussi avant midi et ça est ce que vous devez faire pour résoudre ce exercice je vais finir là avec mon partage et si vous avez des questions vous pouvez les envoyer par e-mail ou par chat merci